Il y a le bonjour les petits niglous ! Comment que c'est ce matin ? Vous savez quoi ? Stéphanie m'a dû en erreur depuis deux semaines. Je lui ai dit non, c'est lundi qu'on signe... Enfin, qu'il y a la signature chaînotaire. Je n'y vais pas, normalement je ne devais pas être là. Tant pis, j'ai fait pour que je ne sois pas là. Elle me dit non, c'est jeudi, c'est le 11, le 11, le 11. Je lui ai dit non, c'est lundi. Et moi depuis, du coup, c'est tout, je me suis mis en tête. J'ai écouté ma femme, vu qu'il faut écouter sa femme. Il paraît. Et puis là, elle appelle le notaire pour envoyer l'année. En fait, c'est aujourd'hui à 14h et là, il est 10h30. Et je n'ai pas fini de débarrasser l'affaire et tout ça. Donc là, c'est tout. Je devais faire le montage de la dernière série. Et puis de la sortir ce soir. J'essaierai quand même de le faire après-midi. Si j'ai le temps. Et puis autrement, elle sortira demain. Je m'en doutais. C'était le même jour que j'allais à charger. Ah là 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 là. Bon, c'est tout. C'est parti. On va aller charger l'affaire. J'ai déjà chargé ce matin ce que j'avais devant ici. Et puis voilà, c'est tout. J'allais au pire où à l'hôtel restant. J'ai pas le temps après-midi. J'irai demain. C'est pas grave. Allez, hein. Go, go, go. Sacré Stéphanie y va. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose. Mais heureusement que j'y pense que je lui dis l'appel quand même. On ne sait jamais. J'ai que ce que j'avais raison. Non, c'est bon. Qu'est-ce que cette connerie ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon, c'est bon. normalement je devais faire un voyage spécial pour la grosse mais je ne vais pas m'amuser à redescendre tout, tant pis ça partira dans un mélange avec ce que je chargerais dans l'hôtel restaurant, c'est pas grave, c'est quoi qui clique ? ça paraît je voulais les garder mais je ne sais pas ce que je vais en faire c'est le bazar d'enlever maison à l'autre maison donc voilà les amis, fini de charger la ferraille, maintenant il n'y a plus qu'à dire au revoir voilà petite maison, ça y est c'est fini, enfin après, c'est combien de temps qu'on est revenu d'espoir une fois une en rond ? un an et demi je crois quasi, ça va faire quasiment deux ans, donc du coup voilà terminé, concernant ça j'en ai encore une en haut, ça sera cadeau, plein de choses seront cadeaux, après c'est pas des vieux trucs, style sauce, c'est des gens qui ont l'air d'aimer l'ancien, donc je veux faire une déco avec et tout, il y en a encore une en haut, donc je vais leur laisser ça, ça m'emmerde de mettre ça à la fonte, même si personne n'en veut, j'arrive pas à les vendre ça marche encore ou non ? ah oui bah je préfère quand même qu'elle soit gardée, je pense que c'est, ouais c'est des personnes, je pense que c'est le style de personne qui qui conserverait plus ces choses là et tout ça, j'ai pas envie de péter ça à la fonte alors que elle est impeccable, la deuxième en haut c'est pareil, donc je leur laisse, c'est cadeau, pareil j'ai huit petites chaises comme ça qui sont nickel, je leur laisse, petit cadeau, petite nioule, non c'est pas de la nioule ça ? oh merde putain, j'ai pas vidé, j'en mange après ça c'est un service en porcelaine, je leur laisse, ouais je leur laisse tout une table, tous ces trucs là ça peut leur servir quand ils rénovent, vous voyez c'est pas des gens d'ici se faire un coin pour manger et tout ça quand ils reviennent le week-end rénover, voilà quoi les chaises, machin et tout, ils sont en petites salles de chantier et puis voilà vous voyez elle est là la machine, oh c'est terrible, ça c'est à moi ça oh les meubles et tout, ouais ils se font ce qu'ils veulent avec le reste et puis bon hé, bah par contre ça je vais leur prendre ma caisse là, mes caisses ça ? donc ouais je reprends ça et puis c'est bon quoi petite caisse que je m'étais mis de côté aussi ça ? heureusement que j'ai regardé dans les caisses, j'ai oublié des étançons des petits étançons comme ça regardez les bouteilles de gaz que j'ai ressorti aussi des caisses, il va falloir que je les pose à la maison moi je sais vous me demandez souvent, les bouteilles de gaz, le jour où je les ferai, enfin je les ferai le jour où je les ferai si je les fais, on verra bien si je trouve une solution pour pas m'emmerder à les découper et tout ça et gagner un peu de sous avec sans découper, sans retirer les têtes machin et tout parce qu'on va pas se mentir, c'est une galère je l'ai déjà fait les amis ou alors juste retirer les têtes, si j'arrive à trouver un marchand de ferraille qui me les reprend sans devoir découper le cul à la rigueur je retire les têtes parce qu'il me semble qu'il y a une adresse par chez moi enfin il y a un ferrailleur qui les reprend juste avec les... en retirant les têtes en laiton, que le seuil dégazé donc euh... si je peux éviter de me faire chier à les couper tous au cul, les remplir de flottes machin et tout ça sera pas mal donc voilà, on va les trier, vous voyez, en colo allez hop tac, robot fini allez hein bon voilà, c'est la fin les amis fini la vieille maison dans 3h elle est plus à moi voilà on va nous aura bien déposé tout ça en revenant d'Espagne nous aura permis de mettre un peu de bordel dedans faire un peu de ferro et des vidéos et trucs comme ça voilà quoi une poche qui se tourne et puis c'est tout quoi des nouveaux projets qui petit à petit vont pouvoir se mettre en place et puis voilà quoi de toute façon c'est une maison que je reverrai beaucoup parce que comme je vous dis moi je suis originaire d'ici et euh... moi j'ai tous mes copains, enfin j'ai pas mal d'amis ici bon je connais tout le monde je fais partie de l'association des jeunes du village donc euh... ça sera peut-être une maison qu'on viendra boire les... comment boire un coup pendant les eaux bas ou deux les prochaines années quoi voilà ouais bon bah c'est tout hein retour maison et puis on va aller trier ce que je garde dans la camionnette les bouteilles de gaz et tout bordel puis holo quoi franchement je leur ai laissé les amis pareil j'avais plein de beaux velux et tout ça enfin des trucs qui valaient des sous avec des volets électriques et tout bon j'ai dit si vous voulez gardez les impeccable hein et des machins euh... qui valent euh... je suis surpris de 1000 balles chacun euh... pas mal de trucs de rénovation et tout ça tout ce que j'avais en parpaing, en briques, en tuiles, en... euh... euh... de quoi faire des linteaux en chaîne j'ai un beau linteau en chaîne là-haut pareil tout ça j'ai laissé j'ai vu ça pour leur servir et puis voilà quoi des tôles plein de trucs quoi tout ce que j'avais tuyaux, raccords en tuyaux et tout ça pareil je leur ai laissé tout ce que j'avais tuyaux au pvc et tout ça tout ce qui était chute de grandes longueurs et de belles longueurs des cartons de euh... bah de coudes et tout ça tout ça je leur ai laissé ça leur servirait donc voilà allez merde j'ai envie de regarder le courrier bah oui parce qu'on... on casse avec le piano non ? qui est cette dame ? j'ai besoin d'aide ? j'ai besoin d'aide ? elle m'a envoyé aux courses 2-3 cours 2-3 cours ? bah je devais faire 2-3 courses ah bah faut pas que j'aille aux courses quand j'ai faim moi bon j'ai dû à manger un... vous voyez c'est de la ferraille derrière alors je pouvais pas mettre derrière oh je me suis pris des petites cornes à la vanille, sucre j'avais une crise de dalle j'avais faim chacune oh j'ai pris tes cochonneries dont les tueux je te dis qu'il ne faut pas m'envoyer aux courses tu n'avais qu'à pas y aller tu m'auras engueulé il n'y a plus de lait il n'y en reste de bruit bon allez on va rentrer il y a tout seul là-haut je le vois je le vois derrière le poteau allez j'encourage Stéphanie je vous reprends après t'as vu ? je t'ai pris des au cappuccino tu pourrais me dire merci ? c'est pas moi qui vais les manger au cappuccino c'est pour toi t'as fini de râler non tu te pastis quoi ? t'as tout ça marche ? attends c'est des oeufs ? c'est des oeufs de quoi ? c'est pas moi qui te n'ai jamais vu c'est ce qu'on vient de nous donner des oeufs ? des oeufs qui nous vaut que pouillet mais non c'est des oeufs de faisan on va aller chercher ton vélo et tout ? c'est marrant j'ai déjà vu mais c'est tout petit attends on fera des mini omelettes ? c'est des oeufs de quoi ? quoi ? ils ont les oeufs de quoi ? t'as mis au congé ? non ? c'est moi qui ai pris ah non c'est moi qui ai amené le sac il est où ? non c'est pas ça ça c'est bon je vais peut-être laisser devant regarde je crois des cailloux bonsoir les petits niglous ok de bonheur ? je vais marquer comme quoi tu avais le bonheur demain matin savoir où est-ce que tu peux aller chercher le feu il m'a marqué bonjour ça sera ouvert avec un demi-dessous ok ouais je mets la connective c'est toi moi ouais je mets la connective mais demain c'est l'anniversaire à Miguel bah oui c'est pour ça tu vas avoir quel âge demain ? tu vas avoir quel âge ? il sait même plus son âge je sais pas ce que j'ai fait j'ai coupé la caméra quand même non mais c'est parce qu'il a fêté son anniversaire à l'école donc il croit qu'il a 6 ans tu vas avoir 6 ans toi ? il est perdu parce que bah oui t'as de la moustache qui pousse regarde elle de la moustache vu que le vendredi il a fait l'anniversaire à l'école il a fait ses 6 ans à l'école donc lui là on va refaire son anniversaire et bah vu qu'il a fait les 6 ans à l'école là ça va être ses 7 ans alors je lui ai expliqué non on a pas encore fait avec papy, mamie et tout tes 6 ans donc là on va faire les 6 ans à l'école pas les 7 ans d'accord bah il les a mis parce que chez nous on est il y a quelques époques on est tous du mois de juillet à part moi le premier lui le 9 et elle le 28 oh peut-être que c'est l'étranger ouais elle est née en plein hiver quelle idée pas en plein tu m'as en plein hiver mars en hiver bah c'est encore l'hiver c'est encore l'hiver bah oui non je crois je sais plus bah si non c'est la fin de l'hiver je crois tu veux des boulettes non je fais pas aussi mais oui attendez ce soir les amis petite salade du jardin ah ça là c'était une belle je t'ai fait t'es en chercher une dans le jardin c'est de la belle grosse salade bon moi je me suis fait des frites ils ont des potes avec des boulettes moi je me suis fait des frites du coup on va se régaler avec tout ça et après on est tous les deux entre mecs ah ouais on va un petit pose un peu ça oh stop stop un deux trois écoute bien j'en fous allez on mange et après on est entre mecs on fait quoi d'après parce que les filles elles vont au cinéma voir un film de filles non 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 sur les handicapés ah bon c'est quoi le nom du film un petit truc en plus ben viens je vais te l'en mettre là-bas ben faut manger les pâtes aussi ok j'avoue je suis pas handicapé ça a été faire toi ça a été jouer avec Stan toi non non il était pas là oh il a été faire les animaux étroits avec Daniel ah en bois les animaux en bois ah non faire les poules et tout nettoyer les poules enfin donner à manger aux poules et tout donner à manger aux poules et tout non au canard au feu ah il est faisant oui les petits poulets allez oui c'est ça j'avais arrêté du coup je vais aller de bonne heure au loter le restaurant compléter ma attends attends mais attends compléter ma ma camionnette de fer la ferraille et comme ça le midi j'irai à la ferraille Steph prendra sa voiture et puis pour l'inversaire à MIGMIG on va aller se faire un petit chinois dans le coin de un coin de Longhi par là donc c'est par là que je vais à la ferraille donc il y a un petit chinois là-bas qui est plutôt pas mal et que MIGMIG il veut manger un chinois et du coup bah comme ça le midi toute la matinée je compléterai ma camionnette le midi on montrera là-bas et puis début d'après ou si je peux j'essayerai de vider avant pour pas avoir le parce qu'après un chinois vidé je sais pas combien il y aura mais il y aura du poids parce que là c'est du lourd qu'il y a dedans en bas après avoir mangé un chinois on verra bien bah Stéphanie viendra m'aider et puis il est bah oui moi je vous paye le chinois mais vous videz la camionnette à la ferraille ah si 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 ah si 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 ah si non je déconne le co le temps que tu libres la ferraille j'irai à la station ouais bah moi faut que je fasse le plan de la camionnette aussi de toute façon mais je vais faire le plan de la gouverne enfin je vais aller compléter parce que je sais pas si j'y retournerai dans la semaine alors on veut en profiter bon allez bon ap mes p'tits niggos ouais et demain des p'tites demain soir je sucris des p'tites brochettes là de poulet là mariné et tout là des bonnes brochettes là bon c'était pas donné mais faut se faire plaisir on va se régaler demain soir faut que je trouve du bon les amis j'ai envie de faire des barbecues mais oui je le cause et puis ça va être froid faut que je retrouve du bon enfin où je découpe les arbres que j'ai coupé là bas mais bon je viens de découper à mon avis il doit être un peu vert pour faire du barbec c'est pas top bref faut que je retrouve du bon ou faire les barbecues cet été moi on va se trouver ça je vais me chiner ça on va on va stopper on va stopper le chiner la ferraille on va chiner un peu de bois ouais c'est pas bien ça ouais je rigole bah non jamais je ferais ça aller piquer du bois quelqu'un dans les bois parce que je sais la galère que c'est d'en faire mais c'est quoi que tu veux aller hein c'est où je vais faire les ceux qui font les coupes comme on avait fait entre ah oui non c'est pas pareil lui qui laisse les grosses coupes qui laisse tous les morceaux dans les houppiers tout ça de merde ah oui ça à la rigueur faudra retrouver un petit spot comme ça ouais ouais je sais pas allez tonto tonto oh le calme entre mecs pute gonzesse papa pire le pire c'est que je te laisse le plus calme papa ça c'est pas dit ça non mais il gueule quand il est tout seul il est calme ouais hé papa il y en a une qu'elle soit tout les amis on est en train de manger je lui dis Steph je lui dis qu'est ce que tu vas faire avec papa en bas des burgers c'est un estomac sans faim lui vous finissez votre assiette tu l'emmènes au Burger King qui t'a dit c'est un estomac sur pâte ouais c'est clair elle est pas belle ta langue ouais ah oui du coup les amis je vous ai pas dit euh ouais bah du coup c'est pour ça que dans les vidéos dans l'affaire il y en a une que la dernière elle aurait eu un jour de décalage parce que comme j'ai eu comme Stéphanie m'a induit en erreur tout à l'heure c'est ça qui fait que je te demande et ben j'ai pas eu le temps de enfin si là elle est en train de se brûler mais j'ai perdu du temps et ce qui fait que mais ce qui fait qu'elle sortira le lendemain quand le bloc là sortira elle sera déjà sortie et le truc jaune là que je t'avais ramené quand on avait été promené c'est quoi alors ? quoi ? le truc en ferraille jaune je sais pas si c'est de la ferraille ou pas que je t'ai ramené la dernière fois c'était quoi ? c'est beau c'était de l'aluminium elle a trouvé des petites croix en aluminium un petit tas de croix en allant se promener elle m'a ramené ça elle me gueule lui des fois il me ramène tiens papa me l'a du cuit il me ramène des petits fils des trucs comme ça c'était écrit des numéros et en dessous ça s'est monté pas c'était de l'aluminium c'était une petite poignée de bricoles les amis non tu sais on va au on va à l'exil où ? au restaurant où tu vas te manger aussi toi ? arrêtez de penser qu'elle mange mon téléphone il reste alors on voit aussi Mema il n'y a pas besoin de téléphone c'est pas son téléphone c'est le mien non ça c'est le mien le tien il l'a cassé bon on fait quoi il nous regarde un film ? finit tes potes à la fête il y aura au Burger King on regarde regarde quoi Spiderman ? non ils sont de l'autre oh non ils me saoulent avec ses autres il y a plus de manette à la situation je sais pas moi comment on fait ? tu peux plus avec le tactile ils ont cassé toutes les manettes j'en ai commandé une pour demain c'est pas plus mal ça va les couper un peu de ça parce que lui là bas ça devient un geek il m'énerve il m'énerve il ne me fait que geeker c'est plus le mic mic qu'on avait le sauvage quand on était en caravane on va rechanger tout ça vite fait bien fait je te le dis moi elle va pas se sauver l'assiette tête de dingue fais gaffe mon ordi et Miguel faut que tu aies le dodo on fait quoi on se t'en culotte tu retires le choc tes chaussettes et ton vaillot tu peux le faire ici regardez mig mig il voulait montrer son sa maman lui a fait vous vous rappelez que les petites perles truc de dinosaure mais le bien droit et t'es sûr qu'il est fini ? parce que c'est bizarre il a bien droit ? bah oui mais s'il était encore à côté de son lit et puis qu'il était encore sous le bazar c'est qu'il est peut-être pas totalement fini ok c'est fini ouais et oui aussi dindino aussi petite il est beau faut prendre soin parce que maman elle a pris du temps à faire ça ouais celui-là elle a pris du temps il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nuances machin et tout du coup il faut faire attention il est où le T-rex là ? non et lui derrière avec les grands coups c'est quoi ? là c'est quoi eux ? un ninosaurus un quoi ? un ninosaurus ah non c'est pas ça ah ouais enfin après il y en a tellement maintenant des sortes euh regarde 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 il m'a déjà arraché la manette euh t'es au courant que c'est une manette euh qui c'est pas euh ah si je croyais que c'était elle marche ? elle marche ? mais ben allez maman l'a dit vous avez tous cassé mais non j'ai pas cassé ah bah non je mets tout à toi pourquoi ? quoi ? moi on fait un peu d'eau bah viens avaler un peu d'eau allez viens du coup j'étais en train d'expliquer à Mig Mig il mange sa petite nectarine c'est bon hein ? tu fais la tête ? mais que s'il plantait le noyau un peu comme les graines de légumes quand il a semé l'autre fois des radis avec moi il a déjà enfin il a toujours fait un peu le jardin avec moi Mig Mig et je lui disais pour les arbres bah en fait c'est des noyaux et du coup il veut essayer de tu veux planter le noyau ? ou essayer d'avoir un arbre ? voilà mon noyau on va le planter ? quoi ? mon noyau il fait comme ça et bah tu peux le laisser comme ça c'est pas grave mettre des chaussons ? viens va aller planter le noyau tu veux le mettre où ? mais c'est pas sûr ça marchera hein ? mais euh... faut essayer des fois ça marche des fois ça marche pas ça fait de l'eau ? bah de temps en temps faut que tu mettes de l'eau oui tiens mets tes chaussons il y a une pelle de quoi ? tiens un maillot bah viens moi je vais faire le trou et toi tu vas le mettre dedans bah oui allez viens là papa il a une petite pelle tiens bah viens tu veux le mettre où ? il faut l'arroser de temps en temps hein ? oui il y a des casseux ils ont encore déchiqueté plein de trucs les casseux les casseux enfin surtout une tu sais celle laquelle ? non ! ah non si tu le mets là à mon avis demain il y est plus avec les... il y a là regardez les trous qu'elle me fait partout elle il y en a partout ohlala oh le monaco fait un brûleau oh la grâce papa papa quoi ? attends viens 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 on va le mettre là-bas ah ici on passe tout le temps Titi oui on passe sans arrêt ici alors euh... c'est pas la bonne... bonne solution je vais pas moi faut pas le mettre... que tu le mettes dans un passage ou on passe tout le temps là ? non non où alors ? à un endroit où Talia va pas aller le déterrer très loin très loin ? ah tiens là celui là papa il va le couper regardez les fruits je suis là ? ouais quand tu vois la tête des fruits tiens ouais quand tu vois la tête de l'arbre c'est un poirier là-bas les amis il y a des poires qui font drôle de gueule papa ! ici papa ! là ! là ? ok allez tu as un trou ? oh il y a de rien attends on va y revoir un truc après là-haut oh c'est bien c'est quoi ? hein ? attends poche c'est chiant de mort ! après ouais ça fait des arbres allez les amis j'ai fait le trou je vous ai coupé le temps que je faisais le trou allez vas-y sois là-dedans tu t'en souviendras où est-ce qu'il était ? oui voilà petit arbre à migmig oh putain il m'a ramené tout là elle il y a des murs là-dedans il y a un murier qui pousse là ou un il y a un murier les poires sont un peu plus jolies dans celui-là les amis mais celui-là c'est pareil regardez les feuilles comment elles sont quoi qu'il donne bien en fait celui-là il est blindé de poires j'avais pas vu c'est la première année que bah ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi fruit avec plein de fruits comme ça dedans l'habitude il ne donnait plus grand chose c'est bon ça quoi ? il faut chercher un verre d'eau oui bah viens celui-là par contre là-bas il est fini lui il n'y avait plus une feuille après mais j'en reviens pas dessus là je sais pas si vous allez voir et le haut de l'arbre là il est blindé et l'année dernière il y en avait quelques-unes mais je ne l'avais pas été il y avait un gros nid de frolon dedans et je suis d'ailleurs étonné que il n'y avait plus rien il n'y en a plus un nid il était toujours blindé de frolon ce machin là il venait il venait se nourrir il va plus rien avec son petit verre d'eau il s'est foutu il s'est foutu il sait rien il dit il sait rien si toi m'a à côté Thomas eh tiens ! viens ! il sait rien si toi m'a à côté il sait rien si toi m'a à côté il est là il faut le faire tous les jours pendant une bonne semaine il est sous la terre et il arrose c'est comme les légumes il est dans la terre il faut le mettre dans la terre c'est comme les radis les petits pois et tout voilà et demain il faudra le refaire ok il ne va pas couper mon grand arbre ah non il ne coupera pas à un moment il meurt c'est des arbres qui ont 30-40 ans les arbres fruitiers ça ne vit pas comme les gros là une petite noisette qui arrive moi des noisettes là il faut attendre encore il faut attendre encore mais il y aura des noisettes il faut arroser hein il faut arroser non il n'y a pas besoin de l'arroser t'as vu la taille qui fait si tu veux l'arroser il va en passer du temps vous voyez c'est le pareil il est dans un étoile ils sont trop serrés hé hé pète oh on va pas tomber à la baille tu jettes tu vas voir mon gars essaye 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 tu vas voir un coup de pied au cul ici ben le jette pas alors ok jette oh tu le jettes c'est toi que je fous à l'eau non aussi non ben alors le jette pas crapule t'es un petit merdeux toi un petit morveux fais le je te jure je te balance à la baille non ben tant pis non ben tant pis non 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 dans la rivière non en piscine non tu jettes pas le verre dans l'eau non mais lui ok tu jettes le verre nulle part non mais lui non mais lui c'est pas le verre dans l'eau c'est pas le verre dans l'eau